Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une team très polyvalente car elle est capable de speedrun le dragon, le chevalier de feu et aussi l'araignée. Elle est composée de Scar Torsis, Renégate, Coeur Froid, Prophétesse et Seigneur Tombow. Je vais d'abord vous lancer les runs, les runs de chaque donjon. Et ensuite je vous montrerai au niveau des stuff comment ça se passe. Je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure. Donc là on a le breakdef qui est de Seigneur Tombow suivi de la grosse attaque de Prophétesse. Donc il y avait un breakdef qui n'était pas passé mais ce n'est pas bien grave, vous allez voir. Donc la deuxième vague qui est passée aussi, notamment grâce à Renégate qui est venu réduire le cooldown de tout le monde. Donc là Prophétesse qui est venu attaquer plusieurs fois, ce n'est pas bien grave. Les poisons qui sont placés, ça ne fera qu'un meilleur temps. Parce que les poisons ne se posent pas forcément avec Seigneur Tombow vu qu'il est en contre-affinité. Par contre pour le breakdef, ça se posera tout le temps en fait car en fait il n'attaque pas lorsqu'il pose son breakdef. Et voilà, donc 55 secondes. Mon meilleur temps ça a été de 47 secondes, j'ai utilisé exactement cette team-là. Là on a mis un petit peu plus de temps en fait parce que sur la première vague, le breakdef n'était pas posé sur un perso. Donc ça a fait perdre une ou deux secondes, selon le cycle ça peut un petit peu varier. Mais on ne dépasse jamais les une minute avec cette team-là. Donc ensuite je vais vous montrer sur le chevalier de feu. Donc je vous avais déjà présenté cette team-là pour le chevalier de feu. Mais j'ai fait en sorte qu'elle soit efficace sur les trois. J'ai pas mal changé le stuff de Prophétesse pour la rendre un petit peu plus offensive. Donc là la deuxième vague qui est clean aussi, parfois ça se peut qu'il y en ait un peu qui reste en vie. Mais vu que là Seigneur Tombow par contre il n'est plus en contre-affinité, enfin il est en contre-affinité mais dans le bon sens on va dire. Et bien avec les poisons qui sont posés en fait tout le monde va mourir après quand même. Parce que sur la deuxième vague, je ne sais pas si vous avez vu mais le breakdef n'est pas posé par Seigneur Tombow sur un cooldown et de 5 tours. Donc forcément il n'est pas posé. C'est pour ça que sur le dragon c'est assez rapide car en fait une fois arrivé sur le dragon, le breakdef est posé directement. Contrairement à avant quand je jouais Vierge Guerrière. Donc quand le cœur froid lançait sa grosse attaque, le dragon n'avait pas de breakdef. Donc là sur le chevalier de feu ça prend en moyenne 1 minute 30, 1 minute 40, ça dépend. J'ai déjà fait 1 minute 0.9 avec cette team là. J'ai eu pas mal de chance. Donc là le breakdef qui est posé et en plus de ça on a réduit le compteur de tours du chevalier de feu car Seigneur Tombow lorsqu'il balance son breakdef en fait, il réduit aussi le compteur de tours lorsque la cible a moins de 50% de PVE. On attend l'attaque de cœur froid et ça sera bon. Ou alors de prophétesse. Voilà. Donc 1 minute 44. Et ce qui est très intéressant aussi c'est qu'elle marche aussi sur l'araignée. Alors que l'araignée c'est un donjon quand même assez différent. Je ne l'utilise pas personnellement sur l'araignée car j'ai une team qui marche en 12 secondes. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Mais si par exemple vous n'avez pas de quoi faire en 12 secondes vous pouvez très bien utiliser cette team là. En plus de ça vous pourrez faire les deux autres donjons avec. Ça ne marche pas sur le golem par contre. Pour le golem en fait je vais juste retirer cœur froid et mettre Gorgora pour rendre la run efficace. Et c'est tout en fait. Sinon c'est exactement les mêmes champions que j'utilise autour. J'utilise seigneur tombeau, prophétesse, scarthorzis, renégate. Et à la place de cœur froid je mets Gorgora. Et ça met en moyenne 2 minutes à peu près. Donc là on a réduit le compteur de tour de l'araignée vu qu'elle avait moins de 50% de PV. Scarthorzis vu qu'il est en contre affinité c'est lui qui va venir tanker les dégâts. Donc les autres champions ne sont pas du tout inquiétés. La grosse attaque de cœur froid. En moyenne pour l'araignée ça va durer 1 minute 30 à peu près. Le compteur de tour qui est encore réduit. Une fois qu'elle a moins de 50% de PV elle n'attaquera plus l'araignée. Parfois ça peut arriver qu'elle attaque une fois mais jamais plus. Parce qu'il y a entre cœur froid et seigneur tombeau. Donc voilà 1 minute 50. Donc on va regarder un peu plus en détail au niveau des stuff. Donc bien sûr on met Scarthorzis en lead car il a une énorme aura de vitesse. Donc lui en fait il va être là pour l'araignée pour tanker. Il va être là aussi pour placer du heal car on n'a pas de rez ni de heal dans l'équipe à part lui. C'est lui qui va permettre à Prophetess de déclencher directement sa grosse attaque. Il faut au moins une augmentation de taux crit. Et il faut 3 buffs. Donc le troisième buff je l'ai grâce à Renegade car je lui ai mis un set bouclier. On regardera ça après. Au niveau des maîtrises, donc Scarthorzis je l'ai un petit peu changé. Je lui ai mis ça au niveau des maîtrises. Ça permet de tanker pour les autres. Ça sert surtout pour le golem en fait. Donc là c'est pas représentatif. Les maîtrises ne sont pas ultra importantes pour les 3 runs que je viens de vous montrer. Vous pouvez faire ça assez différemment si vous le jouez en arène ou autre. La seule chose pour Scarthorzis en fait il va falloir surtout qu'il joue soit premier soit deuxième. Donc soit avant Seigneur Tombow soit après. Mais par contre il faut absolument qu'il joue avant les 3 autres. Au niveau de l'ordre ça sera toujours comme je le disais Scarthorzis ou Seigneur Tombow en premier. Le deuxième ensuite. Et après il faudra surtout Prophétesse, Coeurfroid et Renegade en dernier. Donc en termes de speed, je vais vous montrer d'abord les speeds. Donc lui il est à 218. Il faut que votre plus lent soit comme elle. Et il faut que tout le reste soit entre les deux en fait. Et normalement vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Donc on va lui mettre pas mal de PV, pas mal de défense. Le reste on s'en fiche complètement. A part pour l'araignée bien sûr, mettez lui de la résistance. Sinon le reste on s'en fiche. Ensuite on va faire dans l'ordre. Donc c'est Seigneur Tombow qui joue en deuxième. Donc Seigneur Tombow, lui très important, il faut lui mettre 100% de taux crit. Les dégâts crit on s'en fiche. Mais par contre, très important de lui mettre 100% de taux crit. Car pour qu'il puisse placer ses poisons, il va falloir absolument que l'attaque passe en critique. Et je crois que c'est pareil pour le Break Death. Je ne sais plus. Non, pas pour le Break Death. Par contre pour les poisons c'est très important. Et pour l'attaque 1, c'est très important aussi. Surtout pour l'araignée et pour le chevalier de feu. La réduction de vitesse est très très importante. Donc il a 100% de chance de le placer s'il passe un coup critique. Au niveau de ses maîtrises, je l'ai maîtrisé comme ceci. Donc lui je m'en sers aussi pour ma team invulnérable de boss de clan. Donc au niveau des dégâts crit et de l'attaque, il ne faut pas en tenir compte du tout. Si vous pouvez lui rajouter des PV et de la défense, c'est très bien. Pareil au niveau des dégâts crit, on s'en fiche complètement. Ce qui va être important, c'est la précision et le taux crit. Il faut qu'il y ait quand même 100% de taux crit. Et au moins, je dirais 220 de précision pour tout ce qui est étape 20 de donjon. Donc c'est à peu près tout pour Seigneur Tombow. J'ai fait le tour. Ensuite, on a donc Prophétesse. Donc Prophétesse, très important, lui mettre 100% de taux crit. Tout ce qui est dégâts crit, vous mettez le maximum que vous pouvez. Et pareil, 220 de précision minimum. Je lui ai mis un set sauvage pour faire un maximum de dégâts. Personnellement, je trouve que je manque un tout petit peu de dégâts crit. Je pense qu'une dizaine de pourcents de dégâts crit en plus, ça ne serait pas de refus. C'est atteignable parce que j'ai quand même des pièces qui ne sont pas forcément folles. Je n'avais pas grand-chose dans un set sauvage. Donc j'ai mis le maximum que je pouvais. J'ai obtenu pile poil les 100% de dégâts crit. Par exemple, sur les grands dégâts crit, en fait, je n'ai pas de taux crit. Donc ça a été assez compliqué de la stuffer. Vous pouvez très bien faire 100% de sauvage. Vous maximisez au maximum les dégâts crit. Donc elle, elle est là, bien sûr, pour son énorme attaque sur son attaque 3. Donc comme je disais, il faut une augmentation de taux crit. Et il y a 3 buffs en tout pour qu'elle le place tout le temps en auto automatiquement. Elle a de l'affaiblissement sur son attaque 2 et son attaque 1 qui va faire en sorte parfois qu'elle joue une fois, deux fois, trois fois, ça dépend. Elle a 15% de chance que ça arrive. Au niveau de ses maîtrises, donc elle est maîtrisée comme ceci. Vous pouvez très bien mettre des gâts crit. Moi, j'ai préféré mettre ça parce qu'arriver dans la tour, je peux vous jurer que c'est très difficile. Donc même si je joue un peu sur la chance, ça peut vraiment aider pour la tour en difficile. Est-ce qu'on a fait le tour pour Prophétesse ? Je crois que oui. Donc ensuite, on a Coeur Froid qui joue en troisième. Donc ce n'est pas celle-ci, mais bien celle-là. Car celle-ci, elle est plus rapide que Renegade et celle-là, elle est plus lente. Donc cette Coeur Froid-là, elle a un petit peu plus de vitesse que Renegade. 70% de taux crit pour Coeur Froid. Pareil, vous pouvez la stuffer soit en set sauvage, soit avec un maximum de dégâts crit. Moi, je lui ai mis un maximum. Et bien sûr, pareil, de la précision. Surtout pour l'araignée, c'est très important. Et pour le Chevalier de Feu, pour pouvoir réduire le compteur de tour. Dans ma team en 12 secondes, la précision, on s'en fiche car on va one-shot l'araignée. Par contre, dans ce genre de team, on est obligé de mettre de la précision sur Coeur Froid. Donc Coeur Froid qui est là pour faire un maximum de dégâts sur les boss. Et aussi, sur le Chevalier de Feu, ça va être très important de lui mettre de la réduction de soin. Parce que le Chevalier de Feu se heal. Et elle a une AOE sur l'attaque 2. Mais ça, on s'en fiche un petit peu. Ça va poser un petit peu de poison. Ça peut faire gagner un petit peu de temps. Donc au niveau des maîtrises, je l'ai maîtrisé comme ceci. Donc là, contrairement à Prophétesse, j'ai préféré aller chercher les dégâts crit car je ne m'en sers vraiment qu'en donjon. Donc ça permet d'avoir une régularité assez soutenue. Tandis que Prophétesse, elle, je m'en sers aussi dans la tour. Mais vous pouvez très bien aller chercher ça. Ça ne changera pas grand-chose. Donc voilà. Normalement, on a fait le tour de tout le monde. Non, j'oublie Renégate. Donc Renégate. Donc très important, lui mettre un 7 bouclier. Ça sera le troisième buff nécessaire pour permettre en fait à Prophétesse d'attaquer directement avec sa grosse attaque lors des vagues. Je lui ai mis de la précision à Renégate. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours ça de pris. Donc je lui ai mis pile poil les 220, la 227. Ce qu'il va falloir lui mettre, c'est un maximum de PV. Et c'est à peu près tout. Le reste, on s'en fiche complètement. Au niveau des maîtrises, j'ai fait comme pour Scar Torsis. Ça va permettre en fait de tanker un petit peu. Vu qu'elle est bourrée de PV et que par exemple, Coeur Froid est assez fragile ou Prophétesse aussi. Ça va leur permettre en fait de se faire protéger. Et c'est à peu près tout. J'ai oublié une petite chose pour Coeur Froid et Prophétesse. L'attaque, on s'en fiche complètement. Visez les PV. Les PV, c'est plus important. Là par contre, je crois que je l'ai mis de la défense parce que je n'avais rien d'autre. Mais les PV, c'est mieux. Ça permet vraiment de ne pas prendre l'aggro. Si par exemple, vous êtes un petit peu plus bas niveau. Moi, normalement, elles ne prennent pas l'aggro parce que les vagues n'ont pas du tout le temps de jouer. Mais pour éviter de prendre l'aggro, c'est au niveau des PV le plus important en fait. Donc rendez les résistantes, soit du PV, soit de la défense. Et pareil pour Prophétesse. Vu que les dégâts sont basés sur les PV max, l'attaque, on s'en fiche. Ce n'est pas son attaque 1 qui va faire du dégât. C'est vraiment l'attaque 3. Donc vous lui mettez un maximum de PV, tout ce que vous pouvez et un maximum de défense. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me lâcher un petit pouce en l'air. A vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.